... Forum sur l'éducation, le chef de l'État et de l'ICEDBIT nous appuie par activement aux travaux hier à Dakar au Sénégal sur le partenariat mondial de l'éducation. Vous suivrez le reportage dans cette édition. La division de la communication de l'information publique des Nations Unies vient de réaliser des vidéos sur les activités des forces de maintien de la paix à travers le monde, objectif sensibiliser l'opinion nationale sur la mission du casque bleu. Et puis en sport, un match de football a opposé hier au stade d'Idrisma Madruya l'équipe des militaires à celle des policiers dans le cadre du tournoi militaire et paramilitaire. Bienvenue au 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Sachez tout d'abord que le président de la République, Idrissé Débyitno, a regagné N'Djaména ce 3 février en provenance de Dakar après avoir participé à la rencontre sur le financement du partenariat mondial sur l'éducation. Au retour du président de la République de Dakar, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international à San Diamos de N'Djaména. Il s'agit du premier ministre Payemi Padaké-Albert, de quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République, ainsi que madame le maire de la ville de N'Djaména. Je le disais, donc, le président de la République a pris part au forum sur l'éducation. Il a pris activement part, donc, aux travaux hier à Dakar. C'était, donc, la troisième conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation. Le président de la République, Idrissé Débyitno, a pris part, donc, à ses assises, au côté de ses pairs. La conférence est placée sous le parrainage conjoint des gouvernements du Sénégal et de la France. Les précisions avec Nasson Ndjeti. C'est par un spectacle alléchant, très vibrant, en son et lumière du musicien Yusuf Ndour, que la troisième conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation s'est ouverte en présence des présidents. Idriss Débyitno du Tchad, Emmanuel Macron de la France, Ibrahim Boubakar Keïta du Mali, Mohamed Yusufu du Niger, Roque Marc-Christian Kabore du Faso, Faustin Arcange Touadera de la RCA, et Nana Akufo, ado du Ghana, Amadou Gong Koulibaly, premier ministre ivoirien, et Jim Kim, président de la Banque mondiale, était également à la première loge. Plantant le décor de la rencontre, le président du Sénégal a, au nom de son pays, souhaité la bienvenue à ses hôtes. En abritant cette conférence, le Sénégal veut soutenir le GPE dans ses actions. Porter son effort à un niveau maximum, a-t-il fait remarquer. Financer l'éducation n'est pas une charge sociale. C'est sémer dans chaque enfant le germe de la dignité humaine. Financer l'éducation, c'est allumer la lumière du savoir et du savoir-faire, et dresser un rempart contre l'obscurantisme. Le Sénégal versera 2 milliards de dollars comme participation à la réconstitution des fonds du GPE, une annonce du président Macky Sall très applaudie. Le co-président de la 3e conférence internationale de réconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, martèle que l'engagement pour l'éducation n'est pas un choix qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est une nécessité contemporaine. Paraphrasant Victor Higo, Emmanuel Macron, « Renchéri, couvrir une école, c'est fermer une prison. Nous voulons fermer plusieurs prisons. » A-t-il poursuivi ? Pour reconstituer les fonds du GPE, la France versera 200 millions d'euros, a conclu le président français. Intervenant du haut de la tribune de la 3e conférence internationale de réconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a joué sa voix à celle de ses homologues français et sénégalais pour déclarer en substance qu'investir dans l'éducation est le moyen le plus rentable de soutenir le développement économique d'un pays. Idriss Déby-Hitno devait par la suite énumérer ses actions en faveur de l'éducation au Tchad. De 2004 à 2014, le gouvernement a construit plus de 8 000 salles de classe et récuité 26 000 enseignants, a-t-il précisé. Le Tchad consacre chaque année 16 % du budget national au secteur de l'éducation. Le président de la République, de reconnaître que ses investissements ont certes permis d'améliorer de manière significative le taux de scolarisation et d'achèvement. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu être maintenus au-delà de 2014 à cause des efforts colossaux consentis par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme et la chute du cours du pétrole. La question de l'éducation des enfants réfugiés et des personnes déplacées internes, estimée à 750 000 au Tchad, en provenance du Soudan, de la RCA, ainsi que des pays du bassin du lac Tchad, n'a pas été perdu de vue par le chef de l'État. Nonobstant le contexte économique difficile, le président de la République, Idriss Debi Itno, a réaffirmé son engagement et sa détermination à accroître la part du budget national destiné à l'éducation à 20% d'ici l'an 2020. L'homme est le capital le plus précieux. Il doit être éduqué. C'est l'unique voie du salut de tout pays qui aspire à un développement durable, dira pour sa part le président nigérien, Mohamed Youssefou. Le ton pathétique, la voix pleine d'émotions, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a fait allusion à l'obscurantisme à outrance dont son pays est victime à travers les multiples attaques kamikazes. La jeunesse du nord de mon pays est devenue une bombe humaine. Seule une éducation de qualité à visage humain pourra l'extirper de ses bourbiers. Nous avons entre nos mains des enfants à éduquer. Nous ne devons pas les décevoir, souligne le président du FASO, Roque Marc-Christian Kaboury. Ancien recteur de l'université de Bangui et actuel président de la République centrafricaine, le mathématicien, Faustin-Archange Touadera, cite Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde, affirme-t-il. Nulle part, la crise mondiale de l'éducation ne s'est fait durement ressentir qu'en Afrique. Tous les intervenants ont fait de l'éducation de l'homme, l'alpha et l'oméga de tout essor économique d'un pays. À Dakar, l'objectif affiché du partenariat mondial pour l'éducation est de lever 3,1 milliards de dollars pour permettre de financer uniquement le projet éducatif des années 2018-2020. 2,3 milliards de dollars sont récoltés à l'issue de la conférence. La somme est destinée à soutenir l'éducation de 264 millions d'enfants non scolarisés de 85 pays au monde. Comme à son arrivée, la colonie tchadienne de Dakar est venue communier avec son président peu avant son départ. La symbiose était parfaite mais la sécurité a eu du fil à retorber. face à ces pères dirigeants du secteur privé fondation philanthropique aux sociétés civiles et organisations internationales réunis pour la 3e conférence internationale de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation. Le président de la République Idriss Déby-Hitno a souligné que les actions a énuméré les actions du Tchad en faveur de l'éducation avant de solliciter l'appui des bailleurs et partenaires de l'école. Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno dans des propos recueillis par Nasson Noditi. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter mon frère le président Mekesal d'abord pour l'accueil Chaldre et surtout pour parfaître l'organisation de cette assise. Je tiens également à remercier et féliciter ainsi que le président Emmanuel Macron pour leur initiative conjoncte de co-présider cette importante rencontre internationale réunissant tous les partenaires du Nord et du Sud engagés dans la promotion de l'éducation. Nous vivons dans un monde confronté à d'énormes défis liés à l'éducation de nos enfants. Dans des centaines de millions restent toujours privés de la possibilité d'accéder à la scolarisation la plus basique sans parler de l'accès à l'école secondaire ou à l'université. Pourtant, l'accès à la scolarisation à lui seul ne suffit pas. Encore, faut-il que les enfants y apprennent et réussissent. Les principales causes rendant inaccessibles l'école à ses enfants sont le sous-développement, la pauvreté, les conflits ravageurs, le terrorisme, l'obscurantisme qui les sous-tendent. Les seuls moyens le plus sûr pour combattre ces fléaux de façon durable et d'assurer à tous les enfants, y compris les plus marginalisés, une bonne éducation. Dans cette optique, malgré une crise économique aiguë sans précédent, entamant dangereusement nos investissements dans le secteur vitaux, le cadre d'un pays accorde une attention particulière au secteur éducatif. Sur la période allant de 2004 à 2014, nous avons construit plus de 8 000 salles de classe et recruté plus de 26 000 enseignants en y consacrant chaque année 16 % de l'éducation nationale. Au cours de ces 10 années, les effectifs des élèves ont décuplé. Ces investissements ont certes permis d'améliorer de manière significative le taux de scolarisation et d'achèvement et d'achèvement mais malheureusement. Ils n'ont pas pu être maintenus au-delà de 2014 à cause de l'effort colossal lié à la lutte contre le terrorisme Boko Haram dans le Sahel. Ceci étant, vous le connaissez tous, conséquences directes en provenance essentiellement du Soudan, de la RCA ainsi que des pays du bassin du Lac-Tiade déstabilisés par Boko Haram. Plus de la moitié de ces réfugiés est constitué des enfants en âge scolaire. Je tiens à rendre un hommage appuyé à la présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation pour l'appui inestimable apporté à la région du Lac-Tiade abritant un nombre important de réfugiés. Je remercie également tous les partenaires du secteur de l'éducation pour leurs précieuses contributions multiformes aux efforts du Tchad et les invite à continuer à nous accompagner en cette période éprouvante pour mon pays. Malgré ce contexte défavorable, je tiens à réaffirmer notre engagement et notre détermination à accroître par la part du Bison national destiné à l'éducation pour atteindre d'ici 2020 un taux de 20%. À cet égard, nous sommes conscients qu'il convient de prendre en compte le facteur démographique pour mettre en éducation la demande scolaire qui ne cesse de croître une ressource à mobiliser pour la construction des salles de classe, la formation des enseignants et l'acquisition de diverses matières didactiques. Il est évident que les défis à relever en matière d'éducation sont immenses et les ressources disponibles sont toujours insuffisantes. Par conséquent, nous devrions tous demeurer constamment mobilisés pour agir ensemble dans un élan de solidarité et de complémentarité en vue de fournir au Partenariat mondial pour l'éducation plus de soutien politique et des ressources financières suffisantes pour permettre à tous les enfants d'aller à l'école et de recevoir une éducation de qualité. Il y va de l'avenir de toute la communauté internationale. Je veux assémer, ajouter à l'endroit de nos partenaires à l'éducation sécurité et finance de rendre leurs procédures plus rapides, plus cohérentes et plus opérationnelles. Merci de votre attention. Voilà le chef de l'État hier donc face à ses partenaires par rapport aux efforts consentis par le Tchad dans le domaine de l'éducation. Sachez enfin que peu avant l'ouverture des travaux des chefs d'État, les ministres de l'Éducation des pays membres et leurs experts respectifs se sont réunis. Le Tchad est représenté par son ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Amad Khazali à Sina. Retrouvons une fois de plus la sonudité. Le partenariat mondial pour l'éducation est présent dans 65 pays au monde dont 40 en Afrique. Son objectif ultime est de garantir à chaque enfant une éducation de base de qualité pour ceux qui vivent dans les pays touchés par la fragilité et les conflits. Le GPE mobilise des financements pour l'éducation et aide à bâtir des systèmes éducatifs efficaces. Présent à la rencontre des ministres des pays membres du GPE, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Ahmad Khazali Mohamed Asil dévoile l'engagement du Tchad et salue le soutien du partenariat mondial pour l'éducation en direction de son pays. Nous engageons à mobiliser des ressources assez importantes pour l'éducation des filles, l'éducation des groupes marginalisés et défavorisés ainsi que les enfants handicapés, nomades, insulaires, réfugiés et retournés. Le Tchad a fait son adhésion au GPE en 2012. Il a bénéficié entre 2013 à 2015 d'un financement de 47,2 millions de dollars. Ces fonds ont permis de construire des salles de classe et éditer des manuels scolaires pour les élèves du pur-mer. A titre d'exemple, avant le financement du GPE au Tchad, il y avait un livre de lecture pour 10 élèves. Aujourd'hui, chaque élève du CEP a un livre de lecture. Voilà toute autre chose à présent. Hier, vous l'avez suivi dans nos éditions, le Premier ministre Paimi Padake et Albert a rencontré les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de la majorité. Il a été essentiellement en question de la situation sociale qu'il prévoit actuellement dans le pays. Et par rapport à l'application intégrale du décret 687, le chef du gouvernement a tenu à apporter quelques précisions. Je vous propose de l'écouter une fois de plus. Nous avons dû recevoir le comité technique tripartite en vue d'arbitre. Et dans l'arbitrage, nous leur avons dit, puisque les travailleurs et les membres du gouvernement au sein du cadre national de dialogue social représenté par le comité technique tripartite n'arrivent pas à s'entendre encore sur un scénario d'abattement de salaires qui puisse dégager une économie de 30 milliards, il faudra donc continuer les discussions au sein du comité technique tripartite jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. En attendant que ces consensus interviennent, il faudra que le ministère des Finances applique le décret 687 qui réduit de 50% les indemnités des agents publics. Mais il faut appliquer ce décret dans sa lettre et dans son esprit. Cela signifie qu'au moment où on prenait ce décret, il était entendu que le décret devait s'appliquer à tout ce qui est avantage en dehors du salaire indiciaire de base. Dans son application, le ministère des Finances à travers la solde est allé chercher une application restrictive en retenant uniquement le terme indemnité élargie aux primes sans toucher aux autres avantages. l'application intégrale de ce décret qui a lieu aujourd'hui pose quoi comme problème ? Je voudrais le dire aussi nettement pour que les chefs de partie de la majorité ici présents aient une idée claire. Je procéderai par exemple. Tous les agents publics avaient eu déjà leurs indemnités et primes coupées de 50%. Il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, il y a des secteurs qui ont eu à travers des statuts particuliers ce qu'on a appelé une augmentation générale spécifique à l'AGS. Au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, par statut particulier, en dehors des indemnités créées, vie chère et autres, il y avait eu une augmentation de 75% sur le salaire indiciaire. Et donc, en appliquant les 50% à ce qu'on a appelé l'AGS à l'éducation, il y a cette portion de 75% d'augmentation générale spécifique qui est frappée de 50%. La même chose au ministère de la Santé est de 65%. En appliquant le décret 687, cette augmentation baisse et revient à 32,5%. Les autres agents publics ont eu cette augmentation appelée AGES de 35% et donc, ce sont ces 35% qui se trouvent touchés par l'application du décret. Et donc, tous les agents qui ont vu leur indemnité réduite de 50% il y a un an à peu près n'ont pas de coupe nouvelle. Mais c'est ces avantages qui étaient épargnés qui sont touchés par ce décret. Après avoir écouté les présidents et secrétaires généraux des partis de la majorité, le Premier ministre Païmi Padake Albert a rassuré. C'est le dernier et surtout la population tchadienne quant aux solutions envisagées par le gouvernement pour amoindrir les effets de l'application du décret 687. Suivez. La question des mesures d'accompagnement, nous y avons réfléchi. Il a été demandé aux banques, c'est déjà fait, de faire une nouvelle simulation d'échéance pour l'ensemble des fonctionnaires en prenant en compte le niveau de leur salaire payé au mois de janvier. Et donc, il y aura échelonnement dans le paiement de ces crédits au niveau des banques. Les banques ont été instruites, je crois qu'elles sont en train de travailler dessus pour que les fonctionnaires soient soulagés. Une étude en cours actuellement, c'est une étude très brève confiée au ministère du commerce à l'effet de trouver les leviers possibles pour jouer sur le prix des denrées de première nécessité. Comment y procéder ? La semaine prochaine, cette étude va être soumise au gouvernement pour examen et voir comment nous pouvons jouer sur les produits de première nécessité. encore que la circulation monétaire dans le pays elle-même par le jeu de l'offre et de la demande contribuera nécessairement à baisser le prix, mais le ministère du commerce doit nous sortir comment jouer pour atténuer les effets. Une autre réflexion est en cours, c'est de voir comment, par cette disponibilité, l'ONASA peut contribuer à faire baisser le prix des céréales sur le marché. Ce travail également est en train d'être fait. Pour dire globalement que le gouvernement est conscient qu'avec l'application du décret il faut aller vers des mesures d'atténuation pour le personnel public. Voilà, et comme vous l'avez suivi dans les deux extraits, le chef du gouvernement a abordé la question de la situation sociale qui prévaut actuellement et l'évolution du processus en vue de la tenue du Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles. Gassi Sousa Kanga, commentaire. Avoir le même niveau de compréhension de la situation sociale actuelle au Tchad, fournir des informations précises et exactes sur les démarches du gouvernement ayant abouti à l'application stricte du décret 687 sont dans un premier temps le souci qui a guidé le premier ministre Paimi Padake Albert à rencontrer les responsables des partis politiques de la majorité. Le chef du gouvernement a rappelé que l'application stricte du décret 687 a été discutée et adoptée ensemble avec les partenaires sociaux et c'est là pour faire de l'économie sur la masse salariale de l'ordre de 30 milliards par an en vue de respecter les engagements pris par l'État tchadien face aux institutions de Bretton Woods. Paimi Padake Albert a précisé également que les dernières coupes constatées sur le salaire des fonctionnaires proviennent de la réduction à 50% de l'augmentation générale spécifique accordée aux fonctionnaires selon qu'ils aient un statut particulier comme à l'éducation à la santé ou sans statut particulier chez les autres agents de l'État et ce scénario s'appliquera en attendant que le dialogue instauré par le gouvernement avec les partenaires sociaux ne débouche sur une autre possibilité pour faire de l'économie sur la masse salariale. Le gouvernement doit faire également de l'économie ailleurs a reconnu le premier ministre Paimi Padake Albert qui a rassuré ses interlocuteurs par la suite que le processus qui va aboutir à l'audit de diplôme et l'assainissement du fichier de la solde est déjà très avancé. Le chef du gouvernement a demandé aux responsables des parties de la majorité de s'impliquer davantage de l'asscientisation surtout des jeunes qui sont parfois instrumentalisés et manipulés à recourir à la violence. En retour, les responsables des parties politiques de la majorité ont salué l'initiative du premier ministre de les associer dans la gestion de certaines situations tout en réitérant leur détermination à soutenir l'action gouvernementale. Ces derniers ont demandé aux chefs du gouvernement de proposer des mesures d'accompagnement pour soulager la population face à la situation sociale qui prévaut. S'agissant du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles Paimi Padake Albert a rappelé que la mission du comité d'organisation reste la préparation matérielle du Forum. Quant à l'invitation au Forum, elle est à la charge du haut comité qui reste ouvert pour recevoir des contributions constructives. La crise sociale est encore au centre d'une rencontre organisée hier par les femmes membres de l'offre MPS. Elle demande au gouvernement et au syndicat d'instaurer un dialogue franc et sincère en vue d'une sortie de crise. Amadé Abbas. Au centre des retrouvailles des femmes de l'offre MPS, la crise sociale qui traverse le Tchad. Quelles sont les pistes de solutions à explorer ? Le débat est ainsi lancé par la présidente nationale de l'organisation féminine du mouvement patriotique qui dit salut Marie-Mère Ahmed Djemil. A tour des rôles, les intervenantes ont proposé des pistes de solutions pouvant permettre au gouvernement et à la plateforme syndicale de jugler cette crise actuelle. Pour elles, les femmes sont des actrices de changements avéreux et devraient jouer davantage leur rôle. Nous, en tant que femmes, nous voudrions qu'il y ait un palliatif, que le gouvernement écoute attentivement la plateforme et que la plateforme aussi écoute attentivement le gouvernement. Nous sommes des personnes, on voit la bonne chose qui peut nous amener à la sortie de cette crise. La crise, elle est mondiale, mais à notre niveau, on veut sursoir parce que ça devient un peu plus compliqué chez nous. Donc, à notre niveau, on veut sursoir à cela. Donc, on voudrait que chacun soit attentif à l'écoute de l'un et de l'autre. Résolument engagé pour la paix sociale au Tchad, les femmes du mouvement patriotique de salut ont mis sur pied un comité de travail dont la mission est de recueillir les propositions concrètes pour les soumettre à qui des droits. L'arrêt d'audit des diplômes brusquement s'est arrêté. Il faut qu'on reprenne parce que si on fait bien l'audit des diplômes, on va diminuer le nombre des fonctionnaires fictifs. Ça peut nous donner un peu de fonds pour compenser la caisse. Pour les femmes de l'offre MPS, la situation actuelle appelle à l'unité de Tchadien pour rélever le pays. Au bas de ce chapitre crise se communiquait le conseil régional du mouvement patriotique du salut de la région du Ouadai après examen de la situation sociale passagère qui vit le pays apporte tout son soutien au président de la République chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du salut dans la mise dans la mise en œuvre de son programme politique plébiscité par l'ensemble du peuple tchadien qui lui a renouvelé sa confiance en vue de préserver la paix et la stabilité chèrement acquises. Par ailleurs, le conseil régional demande à tous de faire preuve de patriotisme dans le processus de négociation. Enfin, il appelle toutes les militantes et tous les militants de la région du Ouadai à rester mobilisés et solidaires derrière le camarade président fondateur pour une crise, pour une sortie rapide de crise. À la signature de ce communiqué Abbas Abdelkérim Badour. Il se tient depuis ce matin ici dans la capitale la première réunion du comité de pilotage du projet de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale. Les délégués venus de la sous-région auront donc à débattre du plan d'action des réalisations et des perspectives du comité. Le point avec Adep Amat. Ben Ram. En octobre 2017, il a été créé un comité de pilotage du projet de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale. Une structure de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. L'objectif majeur de ce projet est de développer, consolider les cadres juridiques et institutionnels en vue de la promotion des politiques de concurrence et des protections des consommateurs dans la zone CEMAC, la République démocratique du Congo et Sao-Tome et Principé. Les délégués venus des pays membres auront à évaluer les réalisations, à débattre du plan d'action et des perspectives. Pour le souci du partenaire européen et pour nous-mêmes, de passer en revue les activités qui ont déjà été réalisées, de voir un peu ce qui était prévu et se prononcer un peu sur les projections de l'année 2018. La conférence des Nations Unies sur la concurrence et le développement que lui sert par la voix de son représentant, Jean-Louis Cricelégui, a salué les efforts des autorités de la CEMAC dans le domaine. Pour le secrétaire général du ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, la toute première réunion marque une étape importante. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour cette erreuse initiative qu'elle a prise en créant ce comité de pilotage qui a pour fonction non seulement de proposer et d'orienter mais aussi de vérifier la bonne exécution du projet. Au terme de ces assises, il sera mis sur pied le bureau du comité de pilotage du projet de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale. Et puis, dans la réserve fournue de Binder-Leré, dans le Maïokébi ouest, des éléphants ont été froidement abattus par des bras connus et inconnus. alerté le ministre de l'Environnement de l'Eau et de la Pêche Sidique Abdelkéré Mahagar accompagné du gouverneur du Maïokébi ouest ainsi que plusieurs responsables du ministère et les forces de l'ordre ont effectué le déplacement sur le terrain. Amman Isaac Azina Une fois encore, les ennemis de la nature ont agi. 19 éléphants au total sont froidement abattus par des inconnus semblent-ils lourdement armés d'après des sources locales. Alerté de ce massacre aussi gravissime, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche Sidique Abdelkéré Mahagar n'a pas tardé de faire le déplacement du site touché sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité dirigées par le directeur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le braconnage, le général des brigades Tahir Adom Orgi tente de poursuivre les auteurs de ces crimes mais en vain. Ils sont appuyés par l'armée de l'air tchadienne qui a survolé toute la réserve des faunes puisqu'il s'agit là d'une zone insulaire. Selon certaines informations filtrées par nos sources, ces braconniers auraient une capacité de frappe très violente et utiliseraient des calibres 7,62 longs. Nos sources de poursuivre qu'ils seraient au nombre d'environ 30 cavaliers. Le gouverneur de la région du Mayo-Québu Ouest, le général de division Weiding Asiasuwe minimise ce nombre et promet une action urgente. Nous avons combattu des actions comme ça dans d'autres parcs à l'occurrence le parc national et de Salamat. Je me suis préparé pour en rendre compte au ministre et de l'environnement et de l'eau de toute la situation que j'ai vécue sur le terrain. Et il est venu à temps utile pour que nous puissions parler longtemps. et il va repartir et il reviendra sur le terrain. Nous préparerons le terrain de manière à ce que tout ce qui se passe ça ne serait que des souvenirs. Mais je suis vraiment choqué par rapport justement à l'ampleur des nombres qu'il vous a voulant. Tout en déplorant cet acte lâche qu'il qualifie de barbare, le ministre de l'environnement, de l'eau et de la pêche rassure de la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre rigoureusement cette force du mal et invite la population à une étroite collaboration. Ce sont des gens qui derrière montent des opérations. Je ne sais pas si c'est des opérations de rébellion ou si c'est de la mafia, de la haute mafia. Mais il est sûr et certain que ces gens sont vraiment hyper équipés et ils connaissent bien la zone. Il faut aussi signaler la complicité des populations locales qui nous a vraiment surpris. si vous avez constaté avec nous, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se servir sur la carcasse des éléphants abandonnés et qui n'ont même pas voulu signaler les autorités depuis 4-5 jours. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on trouve une solution. Il va falloir sensibiliser l'ensemble en tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire et on est sûr et certain qu'on aura le soutien nécessaire surtout du chef de l'État qui, quand il s'agit de l'environnement, en tout cas, il mettra tous les moyens qu'il en faut, on n'en doute pas. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, bien sûr, mais je ne sais pas d'où, ils sont hyper équipés, ils sont hyper informés, ils ont aussi des complicités, ça il faut le dire. Sans des populations et des autorités locales, on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous allons revenir ici, engager des campagnes de sensibilisation et on va trouver un terrain d'entente avec la population. La réserve des fonds de Binder-Leré départ sa superficie estimée à 130 000 hectares, regorge une forte population d'éléphants, des pachydermes qui attirent les braconniers par leurs ivoires. D'ici là, la troupe du général des brigades Tahir Adom Orgui poursuivra sans cesse ces bandits de grands chemins qui n'épargnent même pas les animaux. Je le disais en titre, la division de communication de l'information publique des Nations Unies vient de réaliser des vidéos sur les activités des forces de maintien de la paix à travers le monde objectif de sensibiliser l'opinion sur la mission des casques bleus. Cette vidéo d'environ 4 minutes a été consacrée à chaque contingent dont celui du Tchad au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Maliu Minusma. Commentaire Amatab Sakiniyérima. La Minusma L'une des opérations les plus dangereuses de l'histoire de l'ONU avec les Tchadiens en première ligne. Ces images tournées par la division de la communication du département de l'information publique de l'ONU dans le septentrion malien mettent en exergue les sacrifices consentis par les militaires tchadiens, les courage qui les animent et la détermination qui les caractérise dans l'accomplissement de leur mission. Des soldats qui opèrent loin de leur pays et leur famille dans un environnement dangereux et complexe au nom du maintien de la paix. S'il y avait un grand nombre de pertes dans le contingent par exemple le Tchadien parce que c'est le seul contingent qui participe aux opérations des convois par exemple logistiques de la munissement et c'est la zone le plus dangereux c'est la zone qui est beaucoup plus contrôlée par le groupe non identifié. On ne peut pas faire 200 kilos ou 300 kilos sans avoir sauté sur une mine. Ici, deux choses sont imprévisibles les attentats suicides et les explosions des mines qui hantent les esprits. Le risque est réel. Les éléments du contingent tchadien déployés sur le terrain en sont conscients mais cela n'affecte en rien leur morale tant ils sont déterminés à défendre une cause juste. La mission c'est le maintien de la paix et de la stabilité mais comme les conflits évoluent tant par leur caractère que par leur contexte le rôle des missions s'étend à d'autres fonctions dont l'assistance aux populations civiles et leur protection. Les soldats tchadiens sont bel et bien dans cette approche. On les voit ici dans un élan humaniste prendre soin des personnes qui peinent encore à oublier la barbarie des terroristes et des narcotrafiquants. Nous les tchadiens on a gagné la confiance à vrai dire on a gagné la confiance de nos populations de nos marines. Cette attitude responsable des militaires tchadiens de la MINUSMA laisse transparaître un solide rapport de confiance entre eux et la population de la zone d'accueil. Le comportement professionnel du contingent tchadien est conforme aux règles des disciplines qui régissent la conduite des opérations de maintien de la paix. Ce qui explique le mérite de cette appréciation du sous-secréteur général aux opérations de maintien de la paix de l'ONU Jean-Pierre Lacroix. Nous rendons hommage aux tchadiens qui ont fait le sacrifice ultime au service de la paix. Le sport athlétisme le marathon lancé il y a quelques jours se poursuit dans la région de l'Enedi une occasion pour les touristes de découvrir le beau paysage et la culture du pays de Tumai. 72 heures après le départ de cette course d'endurance touristique dans ce magnifique paysage de l'Enedi presque tous les athlètes sont arrivés au village du Trègue. Seuls quelques passionnés de ce merveilleux relief qui ont passé plus de temps que prévu au poste de contrôle pour récupérer d'énergie des calories et surtout profiter de la clarté de la lune qui rend plus beau les massifs montagneux qui traînent encore le pas. En dépit de l'adversité de cette nature notamment les bancs et dunes de sable puis les montagnes et surtout les circonstances atmosphériques auxquelles est soumise la région les premiers trègueurs de l'épreuve de 180 km ont atteint la ligne d'arrivée avant le temps prévu. Pour cette épreuve Sébastien Chieniot et Guillaume le Normand sont arrivés respectivement premiers et deuxièmes au village du Trègue. J'ai eu la chance de voir la belle arche d'Aloba au PC7. Le Tchad merci le Tchad. Aux 90 km ce sont Vivian Bardari et Cédric Manzorel qui ont arraché les deux premières places de l'épreuve. Mamat Ali Hissène et Félix Maloum Gattamsou ont sauvé l'honneur du Tchad en s'imposant sur la distance des 45 km. Le coordonnateur de l'office national de promotion du tourisme de l'artisanat et des arts au NPTA se réjouit du fait que tous les trégeurs aient régalé le village touristique. Le Tchad n'est pas un pays en proie à l'insécurité. Le Tchad est un pays de paix riche en potentialités touristiques. La paix la liberté et surtout la magnificence de la nature ce sont les souvenirs que ces trégeurs asiatiques qui participent pour la première fois au trègue dans l'Enedi vont garder comme souvenirs du pays de Toumaï. Et puis cette triste nouvelle au bas de ce journal les obsèques de notre confrère Gissi André décidés le 26 janvier dernier ont lieu ce matin à l'église catholique Sainte Fayette. Parents, amis, connaissances et collègues ont accompagné le corps jusqu'à la dernière demeure. Le point avec Faridat. Le D vient de frapper une fois de plus le secteur de la communication Gissi Laoudje André journaliste de formation a tiré sa révérence le 26 janvier 2018. Ici à l'église de Sainte Famille de Dembe lieu de culte choisi pour les obsèques plan un climat inhabituel. Parents, amis et proches collaborateurs se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Gissi qui m'a appris à la radio Tchad. C'était un monsieur sur le plan professionnel. On n'avait rien à lui reprocher. Le défunt a un riche parcours. Né le 29 décembre 1943 à Tapol dans le Logan oriental, il embrasse ses études primaires à l'école de la mission catholique de Garoua au nord Cameroun de 1953 à 1958 où il décrocha le certificat d'études primaires. Très vite, il franchit les études secondaires. Bachelet en 1963 passionné par le métier du journalisme Nguessi Laoudi André a fait son entrée au centre de formation de journalisme de Paris et l'école de journalisme de Lille en France de 1967 à 1968 diplômé en gestion d'entreprise de presse. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité à la radio de la diffusion nationale tchadienne. Il a été également conseiller en communication à l'Assemblée nationale et membre du Haut Conseil de la communication. Nguessi Laoudi André est marié et père de cinq enfants. Voilà, chers confrères, repose en paix. La télévision nationale présente ses condoléances à la famille et à l'ensemble de la famille de la presse tchadienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes et très bon début de week-end. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada